Et bonjour c'est Nicolas de Immobilier Company, je suis super content de te retrouver dans cette émission et dans cette émission je ne suis pas tout seul mais avant, avant qu'on commence avec l'invité, laisse moi te dire l'usage, comme d'habitude, prends le téléphone d'un ami et abonne-toi et enfin plutôt abonne-le, tu l'abonnes sauvagement comme fait tout le monde qui écoute cette émission et ensuite ce que tu peux faire aussi c'est en parler à des personnes autour de toi, c'est encore ce qui m'aide le mieux si jamais tu veux télécharger les 100 premières pages de mon livre Devenir Riche Sans Argent tu vas sur mon site et tu vas dans l'onglet livre, il est offert et maintenant tu peux même l'acheter et peut-être que tu l'as déjà lu et j'en suis très content, je te remercie et pour finir, dans le site tu as des programmes, tu cliques et on travaille ensemble mais ça c'est toi qui vois, allez, aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis avec Fabien, salut Fabien Salut Nicolas, comment tu vas ? Bah parfaitement bien Bon alors je le prends un peu à brûle sur point là, il croyait qu'il allait passer au travers mais non alors Fabien je pense que tu vas voir, tu vas découvrir, on va avancer un petit peu à la découverte tu vas voir comment on se connait, je vais quand même un petit peu cadrer le truc tout de suite on va parler d'immobilier mais il n'est pas dans l'immobilier j'ouvre un peu les sujets, je trouve que c'est toujours intéressant Fabien il est dans le digital et tu vois, c'est assez amusant on se connait depuis pas mal d'années maintenant, plus de 10 ans, tu confirmes ? Je confirme oui, bien plus de 10 ans Oui, plus de 10 ans, ça nous rejeunit pas et bon tu vas voir Alors Fabien, je voudrais que tu commences par nous dire quel était ton métier, pas qu'elle est, qu'elle était au passé Je créais des sites internet, j'avais une boîte de création de sites internet sur mesure Et j'enlève le voile tout de suite, oui il a créé un site internet pour une de mes entreprises que j'ai vendues Si tu as lu le livre, tu sais de quoi je parle J'ai vendu ma société Donc internet le premier que tu m'as créé Je l'ai plus puisque je l'ai vendu avec l'entreprise Tu confirmes ? Ah je confirme oui Ah tu m'as fait peur Non mais c'est que je laisse un espèce de voile parce que si ils n'ont pas lu le livre, ils ne savent pas de quelle entreprise je parle et du coup ils sont obligés de lire le livre Je comprends mieux Donc on s'est connu avant que tu crées mon site On s'est connu par le biais de la natation d'ailleurs, c'est assez amusant Alors que tu n'es pas nageur Pas du tout, heureusement que tu étais là Et en fait, quand j'ai eu besoin de créer un site, j'ai pensé à toi Donc vas-y, parle-nous un petit peu d'internet, de tout ça Comment tu en es venu à internet ? Raconte-nous un peu ta vision d'internet Enfin à l'époque et même aujourd'hui avec le recul, c'est intéressant La première base c'était en fait du site internet Tout le monde en faisait et ça se ressemblait Donc il y avait des sites internet avec WordPress qui existent toujours Encore la plateforme qui existe Il y avait Joomla, il y avait plein de choses comme ça Et nous on s'est dit, on va faire un petit peu différent C'est un petit peu l'idée d'être toujours différent Pour avancer dans la vie Et on est parti du principe qu'on allait faire des sites internet sur mesure C'est-à-dire qu'on allait vraiment tout créer de A à Z Voilà, toute l'interface, toute l'interface de mise à jour Et donc on a eu de plus en plus de clients comme ça Avec ces fameux modules Et on pouvait implanter tout ce que le client avait envie Tout ce qu'en marketing il était intéressant d'avoir En fait, on l'implantait et on n'attendait pas que les modules se créent Ou soient créés pour pouvoir vraiment Utiliser au mieux Donc en fait, finalement L'idée la plus saugronue pouvait être adaptée par ton entreprise Exactement, c'est ça Donc tu as fait ça pendant des années Et comment tu es venu à internet ? Qu'est-ce qui t'a fait te dire étant plus jeune Je vais sur internet ? Alors, j'ai toujours été dans l'informatique en fait Très jeune, j'ai toujours commencé un peu à coder À travailler dessus Je crois que je devais avoir 11 ans à l'époque Et il n'y avait pas d'ordinateur comme aujourd'hui Voilà, c'était ce qu'on appelait des vieux PC des 80-84 Il y en a qui nous écoutent et qui connaissent Je me rappelle les 256 AMD, non ? Ça te parle un truc comme ça ? Oui, exactement, tout à fait Donc on était là-dedans Mais même bien avant ça encore, les AMD Tout à fait D'accord, et tu étais là-dedans Internet est arrivé, ça t'a plu, tu es allé dedans Voilà, exactement Et puis j'avais un côté aussi très graphique qui me plaisait Voilà, web designer Donc en fait, pouvoir allier les deux C'était assez intéressant Et c'est vrai que j'ai toujours Enfin, je me suis amusé Toujours à avoir une vision un peu différente de ce qu'on pouvait trouver Voilà, donc je pense que c'était ça le fer de lance Et du coup, est-ce que tu pourrais nous résumer brièvement ? Parce que tu as eu des projets à Internet Dont un que je me rappelle Est-ce que tu pourrais un peu nous lister tes projets web ? J'en ai fait beaucoup Alors, au tout début, j'avais fait un site en fait de rencontres En fait, on était parti sur Je m'en rappelle On peut le nommer, ça s'appelait j'ai un rencard.com C'est ça Voilà, exactement On l'avait nommé là-dessus Et on avait créé tout un projet avec un site sur mesure Qui partait vraiment sur la vidéo Donc vous voyez, on était encore aux prémices de YouTube à l'époque Voilà Il y avait YouTube Voilà, c'était très léger par rapport à ça Voilà Et on lançait, on s'était dit Voilà, autant faire de vraies rencontres Et autant les faire vraiment en vidéo Donc tu devais poster une vidéo de toi Pour pouvoir décrocher après un rendez-vous Voilà Et arrêter toutes ces photos Entre parenthèses Trop filtrées Voilà J'ai envie de dire Ça ne s'est pas arrangé avec le temps et Instagram C'est clair Donc ça, c'était un de tes projets Est-ce qu'avec le recul Tu pourrais faire une auto-congratulation Et une auto-critique Tu sais, les deux Moi, j'aime bien les deux aussi Souvent, je suis dans la critique Mais là, j'ai aussi envie d'avoir les bons points A ton avis du projet Les mauvais points Pour que les personnes qui nous écoutent Elles aient ta propre vision Ah si, les critiques aujourd'hui, on pourrait les faire En fait, c'est vouloir utiliser ce que faisaient les autres Alors le géant à l'époque, c'était mythique En fait Et de se dire Ok, je me mets à son niveau Et je vais utiliser sa même façon de faire Et je pense que ça, il ne faut pas le faire en fait Il faut vraiment sortir On est encore là-dessus Il fallait trouver une autre stratégie En fait Et utiliser d'autres biais J'ai envie de dire Pour acquérir du lead D'accord Voilà, dessus Voilà Donc ça, je pense que ça a été l'erreur On s'est dit On va faire des campagnes 4 par 3 Et des choses comme ça Et ça a coûté trop trop cher Voilà Pour concurrencer un géant comme ça L'argent est passé dans la campagne Exactement Exactement Et les points positifs alors ? Les points positifs Bah expérience Tu apprends Tu vois Tu vois l'évolution Ça a démarré Ça avait quand même marché au départ Mais le problème C'est qu'il fallait Durer sur la lancée Et ça, il fallait des investisseurs À ce moment-là Fabien a un don dont tu ne parles pas Alors je vais en parler Je suis obligé Il a un don pour attirer les journalistes Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus ? Pour attirer les journalistes ? Ah ouais, tu es quand même bon Oh bah écoute À chaque fois que tu fais un projet Il y a des journalistes Limite, tu passes à la télé Parce que je les appelle Parce qu'il faut être derrière Voilà C'est un petit peu l'idée Non mais tu ne peux pas résumer ça comme ça Je ne vais pas te laisser t'en tirer comme ça Explique Explique un petit peu Qu'est-ce qu'il y a Parce que déjà Quelle est ta vision Déjà, quelle est ta vision De la télévision et du journalisme ? Alors aujourd'hui ou avant ? Les deux C'est intéressant Bah la vision du journalisme J'ai envie de dire Avant on les écoutait Voilà Donc je pense que le journaliste Avait vraiment une belle empreinte là-dessus Ils étaient très écoutés Et je pense qu'aujourd'hui Les réseaux sociaux Ont un peu cassé ce côté-là Et je pense que les journalistes Et ça commence maintenant à devenir Il y a de très bons journalistes Qui se mettent en place Mais ils utilisent vraiment Ces nouvelles façons de faire Sur les réseaux sociaux Ils ont beaucoup plus de proximité On sait qui ils sont Ils nous parlent Alors qu'avant On avait vraiment un écrit Et de cet écrit En fait on faisait confiance Aujourd'hui on va quand même Se renseigner sur les réseaux Et voir si c'est vrai ou pas Voilà Et alors Comment tu arrives Donc tu as dit tout à l'heure Il faut les convaincre Il faut les tenir Par quel biais tu passes Comment tu fonctionnes Avec les journalistes ? Beaucoup d'emails d'abord Parce qu'à la base T'es là Tu t'arrêtes Beaucoup d'emails Tu les spams ? Je les spams pas Mais on leur envoie des emails On leur fait quand même Des plans dessus Et voilà C'est le premier principe Où tu les trouves ces emails ? Après tu les trouves Sur tous les sites Que ce soit de piges dessus Alors basique en fait Tu te prends pas la tête ? Non Est-ce que tu trouves Est-ce que tu penses Avec ton expérience Qu'il y a une manière De leur parler ? Alors il y avait une manière De leur parler C'était quelque chose D'assez construit Et je pense qu'aujourd'hui L'idée c'est de commencer déjà Toi à faire le buzz En fait Et eux te contactent derrière Je pense que ça C'est la meilleure des choses à faire Alors maintenant J'ai une question intéressante A te poser Ils le savent même pas d'ailleurs C'est un petit peu la primeur Là j'ai été contacté Par rapport à mon livre Par rapport à des journalistes Est-ce que tu penses aujourd'hui Que ça vaut le coup D'utiliser le vecteur Des médias traditionnels ? Ah bah toujours J'ai envie de dire Que tout vecteur est bon De toute façon Dans tous les cas Est-ce que tu penses Que ça aide à vendre ? Ah bah complètement Ça légitimise Ah c'est pas pareil Donc il y a le côté légitimité Le côté image de marque Mais est-ce que tu penses Que ça permet De vendre plus de produits ? C'est pas dans le même axe Qu'aujourd'hui on peut faire Mais effectivement De toute façon Plus on parle de toi Et mieux c'est D'accord Donc pour toi Quand tu as eu tes Est-ce que Je te pose des questions Un petit peu orientées Parce que c'est intéressant Comme sujet C'est pas souvent traité Est-ce que Quand tes sites Ou d'ailleurs Tous tes projets Que tu as lancés Sont passés à la télé Tu penses que ça a eu Une conséquence sur tes ventes ? Ah bah complètement En visibilité déjà Donc qui dit visibilité Dit attraction Qui dit attraction Dit vente après derrière Donc pour toi en fait La légitimité Elle va contribuer à la vente Ouais complètement C'est très important aujourd'hui Est-ce que tu penses Que toutes les entreprises Alors toutes Même d'ailleurs Je vais aller au-delà de ça Parce qu'aujourd'hui Moi j'ai la sensation Qu'avec internet Les personnes deviennent Des entreprises Mais bon bref C'est une croyance personnelle Est-ce que tu penses Que tout le monde Aurait intérêt S'il a quelque chose A proposer A se médiatiser A se médiatiser Mais sous le bon sens en fait Avec des vraies valeurs Enfin j'ai envie de dire On revient beaucoup à l'humain Aujourd'hui Et je pense que c'est Ce qui est important Construire une marque On peut toujours construire Quelque chose en fait Mais si ça ne reflète pas Qui tu es Et donc ton produit in fine Ça ne peut pas marcher Donc pour toi Tout le monde doit se médiatiser Mais pas n'importe comment Exactement Est-ce que c'est pertinent De définir Comment va se passer Sa médiatisation Je m'explique Est-ce que tu penses Par exemple Tu as des gens des fois Qui ne veulent pas être vus Qui ne veulent pas Qui ne veulent pas être mis en avant Est-ce que tu penses Que ces gens-là Ont intérêt A peut-être Prendre une tierce personne Pour représenter la boîte Ou tout le monde Peut y arriver Non Tout le monde peut y arriver Et je pense qu'il ne faut Absolument pas prendre Quelqu'un d'autre Pour représenter la boîte C'est sa boîte C'est ses valeurs Donc c'est ses produits C'est sa vision d'entreprise Donc derrière ça Non impossible On reste maître En fait de son action Et après on y arrive Petit à petit Il y a beaucoup de façons De faire pour ça Bon c'est cool Je vais basculer Sur l'immobilier On reviendra après Sur tes changements de vie Parce que par rapport On se connait bien Avec Fabienne Donc je connais un petit peu Je marque une pause Mais bon voilà C'est mon choix Après tout c'est mon émission Tu m'écoutes Et tu fais ce que je te dis Fabien j'aimerais bien Qu'on parle d'immobilier Est-ce que tu penses Que tout ce qui se passe Aujourd'hui dans le numérique Va avoir une incidence D'une manière ou d'une autre Sur l'immobilier qui reste Alors il y en a qui n'aiment pas Quand je dis ça Mais de mon point de vue Tu vois c'est assez Il y a une grosse inertie En immobilier Il n'y a pas de grosses modifications De ce marché Est-ce que tu penses Que l'immobilier Va bouger dans le sens Où les sites internet Vont ramener De nouvelles technologies Qui vont redynamiser La mise en vente Des biens Ou la mise en location Parce qu'aujourd'hui Tu vois Les visites 3D De mon point de vue Ça reste un échec Airbnb a un peu Bousculé les codes Mais ce n'est pas encore Pour moi la révolution Est-ce que tu penses Qu'il y a une révolution numérique Qui va venir Bousculer Le marché immobilier Le marché immobilier Déjà se fait bousculer Avec le bon coin Je pense que même Les agences déjà Sont un peu coincées Avec ce gros dinodore J'ai envie de dire Derrière Voilà Donc je pense que oui C'est en train De se mettre en place Et de manière J'ai envie de dire Différente Que ce soit Les mandats Que ce soit Enfin Toutes ces choses là Je pense qu'elles se digitalisent De plus en plus Voilà Alors moi je trouve Que ce n'est pas encore De ouf Mais ouais C'est vrai que ça arrive Tout doucement Je trouve que c'est long En fait Bon je voulais avoir Ton avis là-dessus As-tu déjà Fait de l'immobilier Enfin fait acheter Oui J'ai déjà acheté Oui Ma résidence principale Alors est-ce que tu peux Voilà tu es sur la famille Des investisseurs Ça va quand même Les intéresser Est-ce que tu pourrais Tout simplement Nous raconter un peu Ton expérience Et ton avis aussi Sur le sujet S'il te plaît J'avais acheté Ma résidence principale Quand Je crois que Oui c'est ça Quand mon ami Était enceinte Du coup Voilà On a acheté Notre première maison Parce qu'on s'est dit Voilà l'arrivée de bébé C'était bon moment Pour le faire Et on a acheté Voilà cette première maison Donc c'était Je crois qu'elle devait avoir 8-9 ans En fait Voilà On a négocié le prix Dans un quartier Qu'on voulait Et ainsi de suite Voilà derrière Et ça s'est bien passé Pas mal de travaux derrière Donc j'ai acheté Quelque chose On a tout refait Tout cassé à l'intérieur Et tout refait Au moins c'était un autre goût Et quelques années plus tard Après on a revendu Et puis on a revendu Plus cher Donc oui c'est plutôt intéressant Je pense qu'on aurait dû le faire avant Donc ta résidence principale C'est hyper intéressant Tu as gagné de l'argent Est-ce que Aujourd'hui Tu aurais envie De recommencer Oui ou non ? Ah oui Je pense qu'aujourd'hui De toute façon Là c'est une réflexion Alors il y a beaucoup de choses Qui se mettent en place Aujourd'hui dans ma vie Mais voilà C'est la prochaine étape J'ai envie de dire Résidence principale Ou investissement ? Alors déjà Résidence principale Et investissement Sûrement après Je me permets Je suis sur ma chaîne Dans l'autre sens Ça marchera mieux Tu investis d'abord Et après tu fais ta RP Mais bon tu fais comme tu veux Je sais Je sais Bon reviens à ton boulot Je voulais faire la parenthèse immobilier Parce que c'est intéressant de voir que Finalement Ça touche tout le monde l'immobilier Et à tous les niveaux Et ça reste malgré la digitalisation Aujourd'hui encore Quelque chose qui préoccupe Les différentes personnes Donc bon On revient au sujet de base Tu as donc eu Une agence de création de sites web Et après Tu as arrêté Et après j'ai arrêté Parce qu'il y avait Un gros soucis là-dessus C'est que comment faire venir le monde Sur ton site web Comment générer du trafic Et là en fait Tu te heurtes A toutes les agences On fait tous pareil On achète des mots-clés Du Google Adwords Et puis on y va derrière Et puis là j'ai dit Et puis là j'ai fait une rencontre Et là je pense que je peux le dire C'était toi Alors attendez On va quand même s'arrêter Une seconde Je me permets d'intervenir Il n'y a pas fait une rencontre On s'était rencontré avant Mais après la vie Le travail Il y a des moments Tu vois On se voit plus On se voit moins On se voit On s'est toujours tout vu On s'est toujours vu Mais il y a eu des périodes Avec des plus et des moins Et à ce moment-là Oui effectivement On s'était recroisé On avait dit qu'il fallait Qu'on remange ensemble Et je viens chez toi Je crois Si j'ai bonne mémoire Exactement Tu viens chez moi Et puis tu me dis Je me lance dans un nouveau Une nouvelle façon de faire Un nouveau système Et donc là tu me parles de YouTube Et voilà Et donc c'est parti de là Je t'ai écouté Et là tu m'as dit Mais de toute façon Tout est possible sur YouTube aujourd'hui Et tu peux arriver à tout Par YouTube Mais que ce soit Avec n'importe quelle thématique Du moment que ça t'inspire Et que ça te parle Et que c'est toi Tu peux y arriver Voilà Donc là j'ai longuement réfléchi Je me dis J'ai passé une nuit blanche Merci Nicolas Et le lendemain je l'appelle Et puis je lui ai dit On y va On monte une école de YouTubeurs La première en France Exactement La première en France Qu'on a fait Qu'on a démarré Qu'on a fait ensemble Voilà Donc cette première école de YouTubeurs Est née à Montpellier Et à Nîmes Voilà Et bien on est parti De cette base là Justement pour apprendre Toutes ces techniques en fait Voilà De mise en place sur YouTube Qu'est-ce qu'on fait Scénariser Monter Filmer Écrire un script Voilà C'est du boulot Tu confirmes Je confirme Et surtout Ce qui est hyper intéressant C'est que tu as fait Ce qu'ils appellent aux Etats-Unis Un pivot Et moi c'est surtout ça Que j'ai envie Que tu leur racontes Parce que Je trouve que c'est hyper intéressant De tout ce processus Que tu viens de raconter Donc Poursuis Et raconte jusqu'au pivot En fait Je trouve ça génial Donc Cette école de YouTubeurs A démarré On a eu pas mal de jeunes Qui se sont inscrits Et qui se sont mis derrière Et Après j'avais quand même Toujours en tête Ce côté Entreprise en fait Et en voyant Justement Tous ces YouTubeurs Qui étaient en place Tous ces Instagrammeurs On a dit Mais maintenant Je pense que C'est là où le pivot intervient On peut devenir influenceur Dans sa propre entreprise Voilà Donc en fait La seconde optique de médiatique A été de dire maintenant Ok les jeunes On vous met en place Et vous êtes des YouTubeurs Un peu type Alain Norman Squeezie Cyprien Comme tout le monde les connait Et là on a dit Mais non mais Ok On fait un pas supplémentaire Et on apprend aux entreprises Justement à devenir eux-mêmes Influenceurs de leur propre entreprise Voilà Et le pivot Était là Sachant que Je suis obligé de le préciser Bien évidemment Dans ce processus Que vient de décrire Fabien L'école de YouTubeurs A proprement parler N'y en est plus une C'est-à-dire qu'aujourd'hui En gros Excuse-moi de le dire comme ça Mais c'est la vérité Tu n'as plus rien à faire Avec YouTube en fait Aujourd'hui je n'ai plus rien à faire Avec YouTube On est sur tous les autres réseaux sociaux Donc on va être sur du Facebook On va être sur de l'Instagram On va être sur Snap On va être sur LinkedIn Voilà Ça c'est vraiment les trois parties Qu'intéressent vraiment les professionnels Et on peut vraiment travailler dessus Voilà Après YouTube Il y a toujours des choses à faire Oui oui complètement Mais ce qui est hyper intéressant Et que je veux retranscrire Dans cette émission C'est que tu vois Qu'il y a un projet De départ Puis il y a la vie La vie généralement Ça ne se passe jamais Comme on prévoit C'est pour ça qu'il ne faut pas trop prévoir Enfin il faut prévoir Mais pas trop Il faut trouver le bon équilibre Et puis après Fabien ce qu'il y a de vraiment bien En fait C'est qu'il a été capable De s'adapter Aux signaux du marché Non pas que Alors je veux quand même le préciser aussi Tu ne l'as pas dit Tu as joué ton modeste Je vais quand même le dire Cyprien a fait une vidéo sur lui Quand même C'est un petit peu le numéro 1 Des YouTubers Tu vois Donc il faut quand même La vidéo que tu vois De Cyprien Sur l'école des YouTubers C'est en réponse Du site de Fabien Et d'ailleurs on voit Le site de Fabien Enfin tu vois C'est un petit peu drôle Toute cette histoire Et ce qu'il y a de génial C'est qu'il a été capable De se dire Ok parce que Quand Cyprien fait une vidéo sur toi Et je sais que toi Qui m'écoutes Tu te dis ça Tu te dis Putain c'est que je tiens un truc Je vais aller au bout Non Fabien lui Il a quand même analysé son marché Il a été capable De repartir sur autre chose Et de se dire C'est peut-être là Qu'il y aura la bonne réponse Et aujourd'hui C'est toi qui vas raconter La fin de l'histoire Mais l'histoire Tu n'as pas donné tort Ah l'histoire n'a pas donné tort Justement Aujourd'hui Beaucoup d'entreprises En fait sont avec nous En fait partenaires Et on travaille vraiment Mains dans la main Et on les fait devenir Influenceurs Que ce soit Je vais prendre un exemple simple En fait Une cave à vin En fait Voilà Le principe est De parler justement De ces vins Et pas de les vendre A la base en fait Voilà Donc on leur a appris A devenir vraiment influenceurs Comment on goûte un vin Comment on lit une étiquette Comment on s'intéresse à eux Voilà Et du moment qu'on est intéressé En fait à l'entreprise Qu'on a vu ses vraies valeurs Bah à partir de là J'ai envie de dire Que l'achat va se faire tout seul C'est super intéressant Parce que Toi qui m'écoutes Normalement Tu es investisseur Et c'est une dimension Que les investisseurs Ont tendance à mettre de côté Et je voulais vraiment que Et j'espère que tu as écouté Cette émission jusqu'à la fin Sinon tu ne vas pas dormir Cette nuit Je voulais vraiment Que tu prennes ça en considération Parce que On oublie ce genre de choses là Et que tu fasses Un investissement immobilier Que tu crées ta boîte Comme Fabien il l'a fait Il y a un moment donné Où il faut être capable de se dire Peut-être qu'il y a un engouement Autour de ce que j'ai lancé Mais malgré tout C'est peut-être pas ça Que je dois faire Est-ce que ça a été difficile Fabien pour toi De repenser ton processus initial ? Bah oui C'était pas simple quand même Parce qu'il fallait tout revoir C'était quand même D'autres métriques J'ai envie de dire Donc oui Ça a été assez compliqué Mais j'ai envie de dire Ça s'est fait Et ça s'est bien fait Je pose des questions Dont je connais la réponse Ça m'amuse de le voir répondre On a eu de longues discussions Et il y a eu Ce qui est hyper intéressant Dans ce processus Et je te titille Mais c'est volontaire C'est qu'il y a vraiment eu Il n'y a pas eu qu'un questionnement Il y a eu des vraies difficultés A faire la bascule Pendant un long moment Même au début Alors que c'était dans le boulot De comment dire De transfert de connaissances Au niveau de Youtube Tu avais encore cette problématique D'avant Tu vois ce que j'essaye de te dire On en a eu des discussions Autour de ça C'est à dire que tu voulais Comme tu le disais tout à l'heure Garder Tu étais attaché aux valeurs De l'entreprise traditionnelle Or la digitalisation Nous permet aujourd'hui De faire des choses différemment Et tu as eu Une difficulté d'adaptation J'aimerais bien Que tu leur parles de ça Parce que c'est Très difficilement perceptible Et pourtant Je pense que c'est le nerf de la guerre Dans beaucoup de choses Parce qu'on a des idées J'ai envie de dire Préconçues sur une entreprise Voilà Il y a une façon d'être J'ai envie de dire On est vraiment carré Au niveau de l'entreprise Il fallait faire un peu tomber tout ça Si on veut devenir Vraiment influenceur sur l'entreprise Il faut s'ouvrir aux gens Il faut parler Il faut parler de ses connaissances Et que les gens Justement s'en imprègnent Et comprennent Et c'est là où il y a Beaucoup de valeur Et qu'on apprend beaucoup de choses Donc oui Il a fallu faire tomber Tous ces standards Tous ces codes Et idem pour les patrons D'entreprises en face Qui nous regardaient en disant Mais attends C'est pas moi Je peux pas faire ça Mais si C'est pas parce que tu es entreprise Décale-toi d'un millimètre Et tu verras qu'en décalant d'un millimètre En fait Tu vas faire le buzz derrière Parce que Tout le monde applique Les mêmes stratégies Ce qu'on disait un peu au départ Toutes les entreprises sont pareilles Et on y va Je vais faire du flash Je vais faire du 4x3 Ou des choses comme ça Et en fait Personne sort J'ai envie de dire Du lot ou de l'ordinaire Voilà Donc il a fallu revoir Cette façon de penser Cette façon de se mettre en avant Et il a fallu aussi convertir Tous ces chefs d'entreprise derrière Voilà Donc ça a été un travail De longue haleine Mais aujourd'hui J'ai envie de dire Banco Ça marche Qu'est-ce qui t'a permis D'aller au-delà De tes idées reçues C'est quoi Qui t'a amené Parce que Moi je me rappelle bien À des moments Tu luttais C'est-à-dire que T'étais vraiment T'étais en porte-à-faux Avec toi-même C'est-à-dire qu'il y avait vraiment Une espèce de conflit intérieur Et il y a des gens Qui nous écoutent Qui ont ce conflit Pour de l'immobilier Qui ont peur d'investir Parce qu'ils se disent Mais j'ai peur de ci J'ai peur de ça Qu'est-ce qui a fait Que t'as été capable D'être suffisamment courageux Pour aller au-delà Écouter Essayer de comprendre Regarder Tout ce qu'on peut rechercher Comme documentation J'ai envie de dire Ou comme formation Toutes ces choses-là Sont hyper importantes Et suivre en fait Voilà Toute cette évolution derrière Tu l'as appliqué À toi-même aussi Je l'ai appliqué aussi À moi-même Complètement T'as eu le courage tout seul Ou quand t'en parlais Autour de toi par exemple Ça t'a donné des forces Pour avancer J'ai envie de dire Même toi Tu m'en as donné Beaucoup de forces C'est surtout toi J'ai envie de dire Je dis pas ça pour ça Je dis ça pour Non mais non Complètement Il y a besoin De beaucoup de monde autour En fait Justement Quand t'as des idées Il faut les percuter en face Et c'est là Que ça devient intéressant Voilà Donc c'est pas parce que T'as une idée conçue Que tu t'es dit C'est la bonne Il y a des moments Il faut écouter Prendre Et puis reconstruire Certains blocs Il disait quoi ta famille Quand t'as fait ce switch En fait finalement Comment eux Ils l'ont vécu de l'extérieur Ah bah au départ Ils comprenaient pas Parce qu'on est parti Frèrement d'une idée Originale surtout Voilà Et puis se dire Attends On rebascule encore Sur quelque chose Et c'est là Où ça se fait tout seul Et à un moment On le sent De toute façon Dans la vie Quand ça se fait Et que ça se fait bien Voilà Est-ce qu'aujourd'hui Pour tous ceux Qui nous écoutent T'aurais des conseils Ou des choses Que t'aurais besoin A dire Imaginons que là Il y a une personne Qui nous écoute Il a une boîte Ou il est en train De créer un site Ou d'être sur des réseaux Est-ce qu'il y aurait Des petites choses Que tu pourrais leur dire Comme aujourd'hui C'est ton travail Est-ce qu'il y a pour toi Des choses basiques A savoir et à appliquer Bah écouter Se former Je pense que c'est C'est vraiment Les deux axes principaux Derrière Voilà Et regarder ce qui se passe Autour Voilà Se poser 5 minutes Et se dire Attendez Il y en a qui ont réussi Donc regarder Comment ils ont fait Analyser Et se dire Ok mais maintenant Comment moi Je peux le mettre en oeuvre Pour moi-même Je vais te poser Une question technique Et après je pense Qu'on aura fait le tour Quel est ton avis Aujourd'hui Sur la publicité Sur les réseaux sociaux Est-ce que c'est une opportunité Est-ce qu'un particulier Qui ne s'y connait pas Peut s'y lancer Comment tu vois Le côté payant De tous ces réseaux Qui finalement Pour la plupart des gens Qui nous écoutent Touche pas tant de monde Que ça Parce que pour beaucoup de gens Aujourd'hui Le téléphone est un petit peu Comme la télé Ça apparaît Comme étant gratuit Alors qu'en fait Derrière ça Il y a des grosses sociétés Et des sociétés moins grosses aussi Qui payent elles Pour que tu les vois Donc Quelle est un petit peu Toi Ta vision de tout ça Opportunité Pas opportunité C'est le moment C'est déjà passé J'aimerais bien avoir ton avis Alors c'est une opportunité Mais il faut bien le gérer Ça se gère pas simplement Je sais pas On peut voir par exemple Sur Facebook On a un petit bouton Qui s'appelle booster Ça il faut pas l'utiliser en fait Il faut faire attention A l'algorithme Des réseaux sociaux Il faut bien les comprendre Il y a d'autres outils derrière Comme Facebook Business manager Qu'on va servir justement Et on va pouvoir faire de belles choses Avec un vrai ciblage Un bel avatar client Et on va aller pouvoir toucher Les personnes qu'on cherche derrière Voilà Donc à utiliser Mais à bien utiliser Ok Fabien Écoute Je te remercie d'être venu nous voir Ça nous a fait très plaisir Est-ce que tu aurais Quelque chose à dire Que j'ai pas dit Ou un détail à rajouter Des détails Il y en a toujours On pourrait continuer longtemps Sur cet axe là Mais en gros Soyez vous même Dans votre communication Et je pense que c'est ça Qui fonctionne en fait Voilà Parce qu'on va faire confiance A la personne qui est en face Qui vous livre des choses Donc j'ai envie de dire Quand vous avez un client en face Vous lui parlez Au lieu de le faire One to one Les réseaux sociaux J'ai envie de dire Voilà Tout le digital Va permettre de démultiplier tout ça Voilà Alors faut pas oublier Que sur les réseaux sociaux On est en concurrence Avec la grand-mère Donc t'as intérêt De parler quand même Correctement Comment on fait Pour te trouver Fabien Eh bien on va sur Facebook En fait Et on tape L'effet médiatique Médiatique tout court Ça ira Voilà Et vous allez vous le voir Dessus Vous comprendrez ce qu'on fait Voilà Il y a tout ce qu'il faut Pour te contacter éventuellement Si quelqu'un a envie De travailler avec toi Complètement Tout à fait D'accord Bon ben voilà C'était une petite interview Sympathique de Fabien C'est vachement important De rester ouvert à tout Donc je suis un peu sorti Des sentiers battus Mais je trouve que c'est intéressant De voir comment ça fonctionne J'ai pas fini Je pense à une dernière question Qui vient Selon toi Aujourd'hui C'est quel est le réseau social En vogue J'ai envie de te poser cette question Celui qui est en vogue C'est Instagram aujourd'hui Voilà Qui monte 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 Ne pas oublier Facebook Parce qu'il reste quand même Leader aujourd'hui Donc dans tous les cas Il faut y être Mais Instagram est en train Vraiment Vraiment De monter très très fort Alors moi Je vais en parler Moi j'ai pas de problème A parler de ça Moi aujourd'hui Facebook ça reste Un de mes canaux D'acquisition principale En fait C'est vraiment Je confirme ce que tu viens de dire Insta Reste pas anecdotique Je peux pas dire ça Mais il est pas du tout Moi Enfin aujourd'hui C'est vraiment Facebook Qui est un de mes canaux principaux Et les autres réseaux Alors ils comptent pour du beurre Non ils comptent pas pour du beurre Mais en fait Chaque réseau J'ai envie de dire A vraiment une définition D'audience différente Et une façon de parler Différent Facebook en fait L'intérêt qu'il a Facebook C'est livre des visages J'ai envie de dire Donc en même temps C'est celui qui va vraiment Créer un lien Instagram Comme ton nom l'indique On est plus sur de l'instantané Voilà Donc chaque réseau Va se gérer différemment Voilà Derrière Donc A toi auditeur De trouver le réseau Qui te parle le mieux Et les réseaux Dont on ne parle pas Tu en penses quoi ? Ah bah il y en a des bons Qui commencent à monter Qui vont être émergents Voilà Après il faut toujours être J'ai envie de dire Un peu premier dessus Et ce qui va permettre aussi De sortir du lot Encore une fois Je te pose des questions Parce qu'elles me viennent Tu penses qu'il faut être partout Ou qu'à un seul endroit ? Je pense qu'il faut multiplier Les réseaux En tous les cas Ah ouais C'est intéressant Tu vois Il y a plein de théories Très différentes Alors après à vous De construire tout ça Et on finit d'élargir le sujet Pour terminer comme ça C'est vraiment cool Est-ce que tu crois pas Que tout ça quand même Il y a un côté malsain Parce que tu vois La dernière fois Je suis allé au resto Avec ma femme On était allé dans un très bon resto Pour le coup Et j'étais choqué J'ai mis du temps A m'en remettre quand même Que tous les gens Était sur leur téléphone Putain tu es dans un restaurant De ouf Moi j'ai Bon ma femme a pris des photos Je ne vais pas faire genre J'arrive encore à le comprendre Même si c'est Il y a quelques années en arrière Ça n'arrivait pas Mais là tu es dans un méga 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 restaurant Et tu as des mecs Qui pianotent Sur Facebook Instagram J'étais Ça m'a rendu un peu fou Tu crois pas qu'il y a un côté Quand même malsain Dans tout ça ? Il y a un côté un peu pervers Mais j'ai envie de dire Regarde maintenant On montre ce qu'on appelle Des boutiques Instagramables Donc j'ai envie de dire Que c'est même étudié A la base en fait Comment se prendre en photo Dans le resto Parce qu'il y aura la bonne déco Il y aura la bonne chose Et voilà Donc on appelle ça Des boutiques Instagramables derrière Donc Je ne le savais même pas Donc on y va Et puis on continue Donc j'ai envie de dire Sachons l'utiliser Et de façon simple et bien Voilà Et essayons de la subir Le moins possible C'est quoi pour toi L'utiliser simple et bien Tu as le truc là Qui calcule ton temps Sur ton téléphone ? J'ai le truc Non Je ne le regarde même plus Parce que moi j'explose les scores Donc il ne vaut mieux pas Ah ouais Tu tiens C'est peut-être indiscret De te demander Mais tu penses Que tu passes combien de temps Sur ton téléphone ? Je ne sais pas Peut-être 12 heures Je pense dessus Qui doit y être Attends par semaine Non non par jour Mais c'est normal J'ai mes clients dessus Oui 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 Les mecs 12 heures par jour Là on a du level de compétition Mais bon c'est ton métier Je comprends très bien Je ne dis pas ça Mais c'est vrai que Ouais c'est beaucoup quand même Et dans les relations humaines Tu ne crois pas Que c'est quand même un peu Tu as dû le voir quand même Moi je vois des fois des tables Ils sont tous sur leur téléphone Ils ne se parlent pas Ouais Ça arrive du coup Et à un moment Il y en a un qui pose un peu le téléphone Qui dit Oh les gars je suis là Ça pourrait être sympa De revenir à des choses un peu normales Tout à fait C'est ouf C'est ouf Bon voilà Écoutez les mecs Bon C'est comme ça Facebook a dépassé Les 2 milliards d'utilisateurs actifs Donc Non 2 milliards d'utilisateurs actifs Je ne sais pas Mais les 2 milliards ont été passés C'est vrai que Comme tu dis Je pense que ça Ce sont des conséquences Et que ça va aller en s'amplifiant Médiatique Vous le trouverez De toute façon je pense que Avec un Y C'est ça ? Avec un Y Voilà avec un Y Vous le trouverez partout Je vous remercie D'avoir été attentif jusqu'à la fin Je vous le redis comme l'usage Et d'habitude Prenez le téléphone de vos amis Abonnez-le sauvagement Tous ceux qui font partie de la famille Des investisseurs le font Et allez sur mon site Dans l'onglet de livres Pour télécharger les 100 premières pages De mon site Vous pouvez me suivre Sur tous les réseaux sociaux Puisque je pratique La même religion que lui Je suis actif partout Et je vous dis A très bientôt Dans une prochaine émission Salut